Julien, on a vu deux gros matchs en une semaine, on a eu deux équipes assez proches, on a eu deux gros matchs en six jours, donc on y est fort, dans des contextes hostiles, donc effectivement ce sont des bons matchs qui préparent aux phases finales. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à ton équipe pour l'encorter de médecin ? Il nous a manqué une conquête plus réaliste, donc Carcassonne a pris le pas sur notre touche, sur notre mêlée, des petits détails, 2-3 fautes un peu stupides, Carcassonne a bien utilisé. Il nous a manqué ça pour pouvoir gagner ce match. Il y a eu deux visages ce soir Julien, un visage en premier temps avec de la possession, et un deuxième vous avez fait quasiment peu de défense sans aucune possession. On a pas eu de ballon quoi, on a eu une séquence offensive à la fin, mais elle a été trop maigre offensivement, ce qui est notre force. Et puis voilà, un peu démunis, une équipe de Carcassonne qui a redoublé l'agressivité en seconde période, qui nous a causé des problèmes dans les rugs, dans les ballons portés, donc voilà, qui nous a dominés, et qui nous a dominés, ce qui a permis à cette équipe de Carcassonne de l'emporter ce soir. Je pense que c'est le degré, le niveau, le level énergie agressivité qui a pris le pas sur nous. Ça fait que l'on serait senti comme ça ? Tu as senti un peu de fébriété aussi en deuxième période sur vos ballons ? C'est ce que tu as senti ou pas ? Ou c'est juste le départ de Carcassonne ? Oui, oui, mais fébriété non, mais je pense qu'on a été mis sur pression, donc ça n'a pas été simple, ils se sont employés. Les Carcassonneurs avaient à cœur de se racheter le week-end dernier, de se racheter le mois de décembre, donc ils ont fait le boulot ce soir, pour nous mettre dans la difficulté. L'équipe Narbonaise a quand même rentré très rapidement dans le match, et par rapport à la semaine dernière, où il y a eu plus de difficultés à ce que le jeu Narbonne se passe, tu as quand même eu la considération qu'il a eu le très même premier meet-up. Oui, l'entame a été bonne, on a été opportunistes, on a eu beaucoup de vitesse, on a marqué très vite, donc c'était intéressant pour rentrer dans le match. Le focus, on l'avait fait aussi sur l'entame, je pense que les garçons ont répondu présent là-dessus. Après, il faut tenir la dragée. C'est une seconde partie où tu manques de ballon ? Oui, après on n'a plus de ballon. C'est le manque de position de ballon qui fait qu'on ne retrouve pas le jeu Narbonne. Oui, quand tu n'as pas le ballon, ce sport, c'est compliqué. On n'a pas eu de turnover à jouer, on n'a pas eu un peu moins de contre-attaque en seconde période que contre avant la première, et puis ensuite une conquête qui n'a pas permis de jouer. Ça, c'est typiquement... Il y a beaucoup de gens qui s'appellent. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent. Donc voilà, on a profité de cette superiorité. C'était un match pour vous ? Avec cette météo, avec du jeu un peu partout, c'était un match pour vous ? En première mi-temps, comme dit Julien, la deuxième est beaucoup moins bonne. Et bien oui, ça rejoint Frédéric Julien. Quand tu n'as pas de ballon, c'est bon, tu peux vraiment mettre le jeu en place. Et malgré les conditions qui auraient pu être favorables, ça a été à l'inverse. Mais voilà, Carca a fait un très bon match, je pense. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait tout un petit peu mieux que nous. Et à la fin, ils gagnent ce match. Pierre, un mot sur ton match. Tu étais un peu dans tous les bons coups, jusqu'à la sortie ? En défense, en attaque ? Oui, mais ça, c'est anecdotique. C'est un match qui me tenait à cœur. C'est un Carcassonne-Narbonne. Je voulais donner moins de 100%, mais j'aurais préféré faire un mauvais match et qu'on gagne le match. Maintenant, on est content. Avec un essai de filou, un essai de lui mêler. Oui, j'ai hésité. C'est l'opportunité qui n'a fait que. Et puis, pas mieux. Julien, un mot sur le match de Pierrick ? Oui, un bon match. Très, très bon match. Il est sur une bonne série. Dans la lignée de la semaine dernière. Oui, il est sur une bonne série. Il est en confiance. Je suis content pour lui. Il faut maintenir le cap maintenant sur le dernier match et les phases finales. Il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il est décisif. C'est plus profitable à l'équipe. Je suis content pour lui. Julien, le point de bonus des passifs. Vous êtes sur la troisième place. Vous êtes encore en course pour le top 2. C'est ce que vous voulez. Oui, bien sûr. On a perdu. On a pris un point. Ça nous laisse dans la course. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. On a perdu ce soir. On est tombé contre une meilleure équipe que nous. On discutera de tout ça lundi matin. En revoyant le match. Mais, confortablement, on est dans les clous. On est dans nos objectifs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de doute. Tête haute. On reste droit. Et puis, on travaille. On travaille pour gommer ce qui n'a pas fonctionné ce soir. Et puis, on peaufine. Et puis, on reste dans notre objectif. D'aller gagner à Surenne. Ça va être une grosse paire aussi. Ça va être un gros fight. Mais, si on gagne à Surenne, on a encore assez maître de notre destin. Et puis, si on doit finir troisième et quatrième et passer par un âge de barrage, on le fera. Je ne suis vraiment pas négatif. Vraiment pas. Après deux matchs comme ça, la semaine vacante, on vous fait du bien pour le vrai sprint final, le dernier ? Oui, bien sûr. On va régénérer. On va travailler. On va quand même bien travailler sur les nuits de semaine pour solder. Et puis, la fin de semaine, on va laisser les joueurs tranquilles pour qu'ils soufflent. Parce que là, on est depuis le 1er juillet. C'est dur. C'est dur. Mais bon, voilà. Là, c'est le plus excitant qui arrive. C'est parfait de ce soir un peu là. Du monde. Un temps estival. Donc, ça nous excite. Donc, voilà. On va se préparer pour. Et puis, on ira à Surenne pour finir notre phase régulière de la meilleure des manières. C'est-à-dire que ces deux derniers matchs, vous avez fait une nouvelle ? Parce que c'est d'abord qu'on a eu des matchs. On a eu des matchs beaucoup plus joués que ça. Vraiment. Vraiment plus. Et lui aussi. On a eu des matchs. Mais ces deux matchs ont été après, ont été durs. Carcassonne est très dense. Sur les collisions, ils font mal. Donc, je pense que tous les acteurs, ce soir, vont bien dormir. Parce que dans la enchaînée de week-ends où ça a cogné, il y a aussi une charge émotionnelle sur ce genre de match qui rajoute aussi de la pression, de la tension. Mais ça nous prépare aussi dans l'esprit. Donc, c'est chouette aussi. Et puis, on joue au rugby. On entraîne. On joue pour être dans ce genre de contexte. Donc, voilà. Physiquement, ça va laisser des traces pour la préparation des matchs qui arrivent ? Le fait que tu sais qu'on a malheureusement un blessé. C'est ça qui est un peu emmerdant quand on a un baissé grave. Sébastien qui s'est fait mal à la cheville, à la jambe de pied. Après, le fait d'avoir une semaine sans match, ça va nous permettre de régénérer. Soigner les petits bobos. Penser les plaies. Et puis, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Il va falloir faire retourner la charge émotionnelle des dernières semaines qui a été lourde quand même avec beaucoup de monde au stade. Des semaines chargées. Il va falloir faire retourner tout ça avant les derniers matchs ? Oui, on va évacuer. Et puis après, on s'entraîne pour jouer ce genre de match. Donc, on ne va pas se plaindre maintenant. On a une dernière ligne droite. Si on veut être champion, il faudra gagner tous les matchs. On n'aura plus le choix. Donc, voilà. Mais on veut jouer des matchs comme ça. Avec du monde, avec de l'agressivité, avec de l'intensité. Donc, on ne va pas se plaindre. Est-ce qu'on s'intéresse ou la verra quand on est sur le match allé ? Sur le match allé ? Vous avez gagné 4 points dans le match allé ? Vous perdez 2-7. Il n'a pas eu les armes pour aller rechercher un plus petit écart. Oui, forcément. On avait déjà tout anticipé. Mais bon. Je suis satisfait ce soir. Malgré cette défaite, d'au moins repartir avec un point. Quand tu ne gagnais pas, il faut savoir ne pas perdre. Ne pas perdre à zéro. Donc là, on repart avec un point. Et c'est un point qui va être important. Important. Merci Monsieur. Merci. Merci.